La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde qui est au centre un peu à la fois des fantasmes et de certaines réalités, parce qu'il faut le dire, c'est les deux à la fois. Cette armée-là, il faut œuvrer à ce qu'elle soit dépolitisée et qu'elle soit apolitique. Il faut œuvrer à ce qu'elle soit républicaine et que les membres composant l'armée, les forces armées dans notre pays, aient réellement une perspective en termes de carrière, en termes même de reconversion après le service militaire. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de fantasmer sur l'armée. L'enjeu aujourd'hui, c'est de dire à ceux qui veulent s'appuyer sur l'armée, en lui demandant finalement de réprimer le peuple et de prendre des positions dans le débat politique. Là, c'est eux qu'il faut voir. Moi, je signe bien les responsables aujourd'hui. Les responsabilités, c'est ceux qui veulent instrumentaliser l'armée. Donc, tout ce qui se fait à l'intérieur de l'armée ne m'intéresse pas beaucoup. D'une manière globale, c'est que lorsque survient une crise dans l'armée aussi, ça ne peut pas passer sans conséquences. Voilà, il y a cette volonté de placer des gens de confiance à certains pouces stratégiques dans l'armée. Et je crois que c'est peut-être ça qui peut se faire. Mais cela n'occulte pas la question fondamentale de rendre l'armée togolaise républicaine, de désestimiser les institutions de la République, notre administration d'une manière générale, et d'ailleurs de notre vie collective. Il faut que demain, il y ait dans ce pays des dirigeants qui soient suffisamment patriotes et républicains pour œuvrer pendant un temps, parce que ça prendra un peu de temps, pendant un temps à ce que notre espace public, social et autres soit dépouillé de tous les pésanteurs ethniques, religieuses et puis régionalistes. C'est une œuvre qu'il faut faire, mais il faut le faire dans la justice. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.